Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver chers adjoints, chers socios, amoureux de Football Manager. J'ai envie aujourd'hui de vous présenter une database créée par nos amis français de manager online, notamment Locoise et Voulrak, qui nous propose sur le Steam Workshop de télécharger cet update qui va nous permettre de commencer et de jouer avec un club de Régional 1. Donc on va la télécharger ensemble et puis on va voir un petit peu justement ce que ça permet de faire. Donc comment est-ce qu'on télécharge cette database très facilement les gars ? C'est simple, quand vous êtes sur votre bibliothèque, donc FM21, vous avez ici le Steam Workshop, voilà le Steam Workshop, c'est un des choses que vous pouvez télécharger. Elle est ici disponible, update Régional 1 France, voilà, donc vous cherchez comme ça si vous ne la trouvez pas. Vous avez par exemple, si vous cherchez, vous avez aussi mon affichage, l'affichage que j'utilise, moi il est là, il est là par exemple, voilà. N'hésitez pas à le noter si vous l'aimez bien, mettre un petit pouce, etc., voilà. Donc vous cliquez ici et vous cliquez, hop, là vous cliquez là, dessus, et vous cliquez sur s'abonner, voilà. Et ça va vous le télécharger ici en bas et ensuite vous verrez dans le jeu, on va démarrer ensemble. Je vais la tester vraiment avec vous, on va la lancer pour la première fois. Pourquoi pas, pourquoi pas faire une carrière dessus une fois qu'on aura terminé notre carrière sans emploi ? Pourquoi pas partir en R1 ? Et surtout aussi, ça me permettra certainement de faire des expériences en Régional 1 et ça, ça va être absolument incroyable. C'est la première édition de l'update R1 MO. Elle remplace en effet l'update N3 MO, qui était l'une des updates françaises les plus connues de la communauté de Football Manager. Donc, qu'est-ce qu'on pourra faire ? National 2 qui est jouable, National 3 qui est jouable et Régional 1 qui est jouable. Ils ont ajouté le quatrième tour de la Coupe de France, ajout de la Coupe de Gambardella et les dates de calendrier de tous les championnats et coupes sont réalistes par rapport au calendrier prévu initialement en juillet 2020. Respect dans la mesure du possible de la régionalisation des groupes du Régional 1 au National 2. Il y a même l'ajout des barrages de montée. Ça a l'air d'être vraiment sympa. Il y a 1596 personnes qui l'ont téléchargé. J'ai hâte de voir combien vous serez à la télécharger suite à cette vidéo. Ça serait cool de faire un petit point. Mais j'espère en tout cas que vous allez régaler. Il faut de toute façon supporter un petit peu le boulot. Donc, ce que je vais faire, moi je mets un petit pouce. Récompenser, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire un truc là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il me le faut. Super utile. Vas-y, on va utiliser. Hop là, suivant. Je ne sais pas ce que c'est. Décernir une récompense. Très bien. Hop. C'est fait. Waouh, magnifique. Hop, on est là. Putain, c'est trop bien. C'est stylé. Ok, on se retrouve. Donc, vous lancez votre football manager. Voilà. Top, 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 top. Vous faites charger une partie. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous faites débuter une nouvelle partie. Carrière est là. Football manager. On a donc pas Bézé Ligue 1, non. Ni Mbappé. L'update régional 1 France. Hashtag RRM. Level 6. On va confirmer et voir un petit peu ce qui se passe si on fait la configuration avancée. Alors, on a quoi du coup ? On a Ligue 2. Ah oui, mais il faut mettre du coup Régional 1 et au-dessus. D'accord. Ah, on peut sélectionner quand même d'autres choses. Ok. Nous, quand même, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les Régional 1. On va afficher les attributs des joueurs. On va ne pas ajouter d'adjoint. Tac, 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 tac. Début de l'avant-saison. On va laisser au plus tôt et on va débuter la partie. On va checker un petit peu justement ensemble. Là-bas, les équipes qui sont jouables, comment la save est faite. Et voir les équipes possibles. Voilà, puisqu'on peut commencer plus haut. Là, par exemple, je pourrais prendre Bézier qui est descendu à National 2, qui n'est pas jouable. Voilà. En plus, je sais que Manager Online contacte les équipes pour avoir les logos, pour avoir les noms des joueurs, etc. Donc, c'est super, super cool. Vraiment gros travail à eux. Gros big up à ce site qui nous permet de démarrer de Régional 1. Je n'ai jamais testé. Franchement, je vous avoue que si ce n'est pas cette année, mais l'année prochaine, c'est sûr que je ferai une carrière en partant d'un club de R1. Et essayer de l'amener le plus haut possible. Ce serait incroyable. Déjà, de l'amener en Ligue 1, de gagner la Ligue 1, ce serait déjà, je pense, assez long. Mais bon, on verra. On verra. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si ça vous intéresse, que je fasse une petite carrière après celle qu'on est en train de faire, pourquoi pas en Régional 1, en partant avec un club. Encore faudra-t-il le choisir et trouver. Mais vraiment, ça pourrait être super cool. Alors du coup, comment ça se passe ? France, on a le National 2 qui est fait. Ah, à part. D'accord. On ne peut pas prendre les équipes réserves. On a le FC Fleury, FC Rouen. D'accord. SMC Caen. D'accord. Saint-Malo. Van. Les Voltigeurs de Château-Briand. J'avais dit Voltigeurs de Châteauroux. Non. Ok, National 2 en B. D'accord. La région de Parisienne. C, c'est notre région. Voilà. Avec l'OM, avec Marignane, etc. D'accord. L'AS Monaco 2. Et le National 2 D avec Béziers, Angoulême, Bergerac, Canet en Roussillon, Le Puy du Foot, Moulin. D'accord. Tressillac, Colomier. Vendée. Béziers. Comment ça que l'Anne-Sipo-Tuponiski 3e ? C'est quoi cette histoire ? Ah, mais d'accord, parce que c'était ça. Ok. Non, sinon, on roulait sur tout le monde. Stade de Sauclières. Effectivement, on a changé de stade. On n'est plus au stade de la Méditerranée. Ok, c'est plutôt bien fait, du coup. Et en National 3, du coup, on a toutes les nationales. Et si je fais donc ma petite Occitanie, alors moi, écoute, si tu veux voir les autres clubs, eh ben, tu télécharges. Tu la télécharges et tiens à voir. Alors, on a quoi ? On a Fabreg. Fabreg. Incroyable, Fabreg. J'ai déjà joué à Fabreg. A noter que j'ai déjà joué pour de vrai à Fabreg. Muret, Balma, Blagnac, Argelès, Narbonne. Ok, excellent. Alès, Agde. Pas mal l'équipe de Agde, d'ailleurs. Bocquière et Castaner. D'accord, ok, pourquoi pas. Et donc, du coup, il y a de la R1 aussi. Alors, Régional 1. Ah ouais, là, il y a du monde, pour le coup. Et en Occitanie A, Occitanie B, Occitanie C, il y a quoi ? Latte, Frontignan, Lozère, ok. Le Castellon-Lecresse, Uzès, Bagnol, Lunel, ok. Vandarg, Saint-Clément, Montferrier. Cerse Portiragne. Dis-toi bien que ça, c'est juste à côté de chez moi. Putain, Cerse Portiragne, ça serait incroyable que je prenne Cerse Portiragne. Ça serait absolument incroyable que je prenne Cerse Portiragne. Perpignan, Aigues Morte. Ah ouais, ça, c'est fou, ça. Putain, c'est incroyable qu'il y ait ça, quoi. Trop cool. Franchement, trop cool. On va regarder les autres R1. Bon, ben là, oui, là, par contre, là, je ne vais pas me taper à tout regarder avec toi. T'imagines bien, on va regarder juste les deux autres divisions. Tu vas me télécharger ça. AS Tournefeuille, c'est que c'est que ça ? AS Béziers 2. Juventus de Papus. Qui, c'est où, ça ? Saint-Jean, Ariège, ok. Ça, c'est Ballaruc et tout, c'est un peu plus haut. C'est un peu plus haut, d'accord, c'est un peu plus haut. Non, du coup, moi, c'était vraiment l'Occitanie A qui était autour de moi. Je n'ai pas l'impression que ça, ce n'est pas vers chez moi, après. Lourdes, Hosh, ouais, ça, c'est le fameux triangle des Bermudes, la tarde. Mais là, il joue au rugby, là, il ne joue pas au foot, là. Ok, c'est quand même pas mal. Et du coup, si on va voir en R1, genre, en Ile-de-France, là, il y a quoi ? R1, Ile-de-France. Sergi Pontoise, Olney, Les Lilas. Ouais, c'est pas mal, franchement, c'est cool. Franchement, plutôt bon boulot de manager, mais c'est absolument fou. Donc, ouais, moi, si je commencerais une carrière, par exemple, ce serait fou de prendre nos amis de Cerse Portiragne. 1000 places, stade municipale de Portiragne, centre d'entraînement médiocre, structure de formation médiocre, historique, il n'y en a aucun. Les maillots, il n'y en a pas. Fais voir si on commence, par exemple, et qu'on teste un petit peu comment ça se passe. Les budgets, etc. On va checker, nous, attention, le test. Attends, mais j'ai que des joueurs grisés, par contre, il n'y a pas d'ajout de joueurs. Il est véridique, il n'y a pas d'ajout de joueurs. Cerse Portiragne, on va sauvegarder. Donc, il n'y a pas d'ajout de joueurs, là. D'accord, effectif. D'accord, j'ai que des joueurs grisés. J'ai Johan Fitt. Non, mais après, ça, c'est des vrais joueurs, à mon avis. Qui a joué à l'ESBZ et qui est à Cerse Portiragne. Johan Fitt. C'est aussi, mais ça, ce n'est pas le même à l'ESBZ. Ok. Mais Sébastien Taillant, 33 ans. Qui a joué à Polan aussi. Qui a joué à Agde. FC7. Putain, mais c'est… Donc, ils n'ont pas rajouté de faux joueurs. Tu commences avec des joueurs grisés. Mais c'est… Franchement, c'est énorme. Et qu'est-ce qu'ils nous demandent, les dirigeants, là, par exemple ? Donc, stade municipal de Portiragne. Ok. Vision du club. Première moitié. Coupe de France atteint le cinquième tour. Du coup, la Coupe de France, fin du contrat. Non, mais ça, non. Continuer en premier tableau, première partie, première partie. Franchement, ça peut être énorme une carrière comme ça. Ça peut être absolument fou. Ouais, ça peut être complètement fou. Bah écoutez, c'était un plaisir de vous présenter cette base de données, cette database, comme on dit. Donc, voilà, c'est très simple pour la télécharger. C'est très simple pour la commencer. J'imagine qu'il y a tous les bleds quand même de France. Tu peux quand même retrouver les bleds qui sont à côté de toi, à part si tu habites vraiment dans un truc perdu. Mais je pense vraiment qu'il y a forcément un club en R1 qui est près de chez toi, assez obligatoire. Et il y aura des parties dantesques. Bah écoutez, dites-moi s'il y en a que vous avez commencé avec cette database. Ça m'intéresse. Merci en tout cas à tous. Si tu n'es pas encore abonné, bah écoute, c'est le moment. Voilà, l'objectif, on l'a dit, l'objectif foufou, c'est de devenir, d'arriver les gars à 30 000 adjoints avant le 31 décembre. Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, si vous appuyez tous sur le bouton s'abonner, j'imagine que c'est possible. Merci à tous en tout cas de regarder les vidéos. Merci de me soutenir, que ce soit avec les pouces bleus, que ce soit avec les commentaires, que ce soit en t'abonnant ou encore mieux, si tu peux te le permettre en devenant socio, en rejoignant la chaîne pour 5 euros par mois. Merci à tous. D'ailleurs, il y a 63 sociaux actuellement. Merci énormément à eux. Je vous dis donc à très vite, à 18h surtout pour la suite de la carrière. Est-ce qu'on va se faire virer ou pas ? Je ne sais pas. On verra ensemble. Les buts buvettes sont toujours autorisés. J'imagine qu'en R1, encore plus que jamais. Je vous dis donc à ce soir à 18h et à très bientôt aussi à 11h pour des tutos, mais aussi des expériences du Football Manager encore plus. Ciao, ciao et régalez-vous bien. Sous-titrage ST' 501